Sadhguru, quel est votre point de vue sur l'adultère ? Comment cela affecte-t-il au niveau spirituel ? S'il n'y a pas d'amour dans votre cœur, vous êtes de toute façon un adultère. Pour des facilités et du confort, si vous vous êtes donné à n'importe quel aspect de la vie, pas nécessairement un homme ou une femme dans ce cas, sans amour dans votre cœur, si vous vous êtes donné à n'importe quel aspect de la vie, vous êtes un adultère, n'est-ce pas ? Donc suis-je contre l'adultère ? Oui, en ce sens, oui, à tous les niveaux. Mais si vous parlez de ce qui est considéré socialement comme un adultère, c'est individuel. Et pour chaque action que vous accomplissez, il y a une conséquence. La plupart des gens, je le sais, ils ne sont pas prêts à faire face aux conséquences quand elles arrivent. Mais sans faire face aux conséquences, ils veulent avoir des situations qu'ils apprécient. alors quiconque n'est pas prêt à accepter joyeusement les conséquences qui se présentent à lui pour les actions qu'il accomplit n'est qu'un idiot. et un idiot est quelqu'un qui est contre lui-même de tant de façons. quiconque travaille contre lui-même, quiconque se retourne lui-même contre lui-même, ou elle-même contre elle-même, que devrait-on dire d'eux ? Donc, avec vos actions, si vous vous retournez contre vous-même, parce que vous faites des choses sans bon sens, vous ne faites pas les choses par choix, vous faites des choses sans bon sens, simplement parce que vous avez cédé à un certain aspect de votre corps, ou de vos émotions, ou autres, alors définitivement ce n'est pas OK. Parce que vous allez vous apporter de la souffrance. Tout ce qui apporte de la souffrance à un être humain, en particulier à lui-même, est-ce OK ? Quiconque se fait simplement souffrir lui-même, quelle que soit sa raison, cela n'a aucun sens, n'est-ce pas ? Je ne suis ni contre, ni pour quoi que ce soit. Je veux que vous viviez avec bon sens. Ce qui a le plus de sens pour vous, c'est ça que vous devez faire. Ceci est-il mal ? Cela est-il mal ? Ce n'est pas le sujet. Vivez-vous votre vie de façon sensée ? C'est ça la question. Ou êtes-vous l'esclave de quelque chose ? Et essayez de recevoir mon approbation ? Pour des choses insensées que vous faites ? Non. Je n'ai ni approuvé aucune action, ni désapprouvé aucune action. Tant que... tant que vous vous comportez avec bon sens dans ce que vous faites. Une vie sans bon sens est péché, n'est-ce pas ? Si vous vivez de façon sensée, de telle manière que le Créateur sera fier de vous, c'est bien. Si vous avez juste cédé aux... aux tendances de votre corps, ou de vos émotions, ou de votre mental, et allez à l'encontre de vous-même, ce n'est pas sensé. Donc un tel manque de sensibilité, est-ce mal ? Je ne dis même pas que c'est mal, c'est juste très limité et stupide. Je n'ai jamais qualifié quoi que ce soit de bien ou de mal dans ma vie. Mais tout ce qui est limité et stupide n'en vaut pas la peine, c'est tout. Donc je dirais que l'adultère n'en vaut pas la peine. Est-ce bien ou mal ? Qui suis-je pour porter un jugement sur quoi que ce soit de la vie ? Je ne porte pas de jugement sur la vie, mais il est stupide et limité de faire quoi que ce soit qui vous fait souffrir. Il est stupide et insensé de céder à quelque chose qui semble être tout aujourd'hui et qui demain vous fera vous sentir stupide. N'est-ce pas ? C'est stupide de céder à quelque chose qui vous fait penser aujourd'hui que c'est tout et demain matin ça vous fait passer pour un idiot vis-à-vis de vous-même, pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est une façon insensée de vivre. Vous devez vivre de telle manière, de façon tellement sensée, que les dieux devraient vous envier. Si vous faites preuve de tant de sensibilité, il n'y a pas de bien et de mal dans votre vie. Si vous n'avez pas une telle sensibilité, tout est mal dans votre vie. ... 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